Bonjour, je suis Anne-Luc Le Gendre, architecte de l'agence XTU. Ce soir, j'ai présenté le pavillon de France à l'exposition universelle, d'un point de vue architectural. Ce qui nous était demandé, c'était de faire un projet qui évoque un grand marché, en référence au premier marché de l'époque de la première exposition universelle. Un marché, c'est un grand toit avec un espace libre dessous. C'est la première chose. Après, on s'est dit, comment représenter la France dans le cadre d'une exposition universelle ? Qu'est-ce que la France a de particulier ? Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a des territoires qui sont très différents, avec des sols différents, des climats différents, et le vivant s'est adapté au fil des ans à cette différence. Et ça a donné une multitude d'espèces et de produits alimentaires qui font aujourd'hui la qualité et la diversité de l'offre française. Donc on s'est dit, c'est bien de montrer ça. Donc on est parti sur un projet d'un bâtiment paysage. Donc il est inspiré par les collines et les vallons des campagnes françaises. On retourne le tout, ça fait un grand toit avec des courbes et des contre-courbes dessous. Et voilà, c'est la forme du marché. Ça fait un grand bâtiment qui est avec une forme un peu comme ça, comme un paysage, un bâtiment paysage. Et il est entièrement réalisé en bois. C'était très important de pouvoir mettre en scène la filière bois en France, parce que la France est en train de devenir un grand pays forestier. Il y a une très bonne filière bois. Et comme on était avec une entreprise française qui s'appelle l'entreprise Simonin, qui avait des procédés particulièrement innovants sur les formes libres, les formes courbes, on a fait un projet qui permet de mettre en valeur cette technologie française dans l'assemblage, dans les formes libres, dans l'assemblage invisible, de façon à avoir quelque chose de très qualitatif, très élégant, très surprenant. Et voilà, quelque chose qui montre que c'est presque la haute couture de la charpente qu'on peut montrer là. Et parce qu'en fait la France c'est un rêve culturel, et c'est ça qu'elle a à vendre au monde. A la fois sa qualité alimentaire, sa qualité gastronomique, ses qualités physiques, c'est un ensemble global. On aimerait que ça plaise bien sûr, on aimerait que les gens y découvrent les particularités françaises, en particulier l'innovation. C'est quand même ça qu'on a voulu mettre en avant dans ce projet, et aussi dans la scénographie. Il y a des très grands laboratoires de recherche en France qui travaillent sur des projets vraiment innovants, jusqu'aux confins des biotechnologies même, et qui seront montrés, et ça sera une première sur certains procédés qui seront présentés là. Et je ne vais pas les dévoiler tout de suite. On aimerait qu'ils découvrent aussi la gastronomie française, et les produits français, à la fois la capacité à produire pour alimenter le monde, et aussi avoir des qualités gustatives intéressantes. C'est important ça, le plaisir d'en voir. On veut que ça soit quelque chose d'immersif, c'est pour ça qu'on rentre dans quelque chose de spectaculaire, où on va être surpris par l'innovation, où on va être séduit, on va être séduit parce qu'on va goûter des choses, on va tester des choses, on va pouvoir les déguster aussi dans les restaurants sur le toit. Donc c'est vraiment une approche immersive, où on peut avoir plusieurs façons d'aborder en voyant, en goûtant, en ressentant. On va aussi montrer les associations qu'il peut y avoir avec le vivant, dans une évolution de la ville. On va cultiver des choses dans les façades, on va cultiver des choses sur le toit. On va voir sur les façades, vous voyez des plantes, c'est du houblon. À la fin de l'exposition, on va faire une fête du houblon, quand on va récolter. On va voir sur le toit aussi des cultures en aquaponie, qui c'est une première en France. Ça, cultures flottantes sur l'eau. On va pouvoir déguster les fines herbes qui seront extra fraîches et qui seront cultivées là. On va voir un restaurant avec un toit, peut-être de fraisier ou de tomate. Voilà, donc c'est aussi un aspect poétique du projet qu'on vous montre là. Un bâtiment pour une exposition universelle, c'est forcément éphémère. Ça dure six mois. Mais justement, parce qu'on est des architectes très engagés dans l'environnemental, dans le recyclable, etc., on a travaillé sur un projet tout en bois qui est entièrement démontable et remontable. Ça fait partie de l'offre qu'on a fait. On va pouvoir le remonter ailleurs, dans une autre ville. On ne sait pas encore où. Peut-être dans une ville, peut-être dans un musée. Et comme ça, en fait, il ne sera pas perdu. Il va pouvoir rester et avoir une deuxième vie après.